Yo les gars c'est Alka du bataillon de l'animation Vous allez le voir cette vidéo est assez spéciale Car c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire Une vidéo IRL comme ça C'est assez nouveau pour moi Donc vous allez le voir dans l'intro et l'outro J'étais assez stressé, j'ai me dandiner partout, je bégayais C'était normal, il y avait pas mal de grosses têtes autour de moi Genre des gros youtubeurs Vous le verrez dans l'outro d'ailleurs En plus il y avait pas mal de monde là-bas, j'étais un des plus jeunes Donc c'était assez inédit pour moi et du coup J'étais pas vraiment à l'aise, je vais pas vous le cacher Mais cela n'empêche que c'était une super expérience Donc un gros merci à Bandai Namco Qui m'ont fait confiance et qui m'ont invité sur la part Games Week Et aussi merci à vous qui vous êtes abonné à la chaîne Et qui m'ont permis donc implicitement D'être invité Du coup vraiment pour ce genre de vidéo inédite sur la chaîne Je vous invite à me donner beaucoup de conseils en commentaire Et à mettre pas mal de pouces bleus Pour que Bandai Namco comprenne qu'ils ne m'ont pas invité pour rien Et que vous avez kiffé Voilà j'ai fini mon speech, allons-y maintenant avec l'intro que j'avais fait sur place Yo les gars, c'est Alka du bataillon d'animation On est ici sur le stand Bandai Namco Pour tester 4 jeux Notamment le jeu One Punch Man Un jeu Mario Academia Et même un jeu One Piece Pirates 4 Et le clou du spectacle C'est évidemment le jeu Dragon Ball Z de Kakaroto Qui a l'air excellent d'après les trailers qu'on a pu voir Et j'en avais parlé dans Animus On va voir si ça va donner C'est parti Alors pour reprendre un peu mon intro Malheureusement le jeu One Piece Pirates 4 n'était pas disponible pour la soirée VIP Du coup, ceux qui ont pu le tester à la Paris Games Week Je vous invite à me donner votre avis sur quelconque média Juste voilà, je voudrais voir des retours pour savoir un peu ce qu'il donne Commençons par le jeu Dragon Ball Z de Kakaroto Franchement, il est plutôt sympa Graphiquement, c'est pas mal du tout Alors on sent que c'est encore un peu en développement Notamment dans le sens où j'ai pu voir un dinosaure dans le jeu Il marchait un peu bizarrement quand j'étais loin de lui Mais quand j'étais au cours à Corse, c'était plutôt stylé C'était plutôt bien fait d'ailleurs C'est un mieux open world, mais pas trop non plus Maintenant, à la Paris Games Week, c'était un peu compliqué à prendre en main Dans le sens où je connaissais pas toutes les touches Je connaissais pas tous les combos Et du coup, pour l'affrontement contre Adidas, j'ai bien galéré J'ai même pas réussi à le battre en fait Après, c'est vrai que je suis un peu pété sur tous les jeux, mais voilà Je pense que techniquement, il peut être pas mal du tout Parce qu'évidemment, il est plus penché sur l'aspect scénario Donc l'histoire de Dragon Ball Et un peu moins sur l'aspect combat, comme l'était par exemple Fighter Z Ce sont deux jeux bien différents Mais qui ont chacun leur qualité Et si toute l'histoire est faite comme ça dans un grand monde ouvert Et que c'est bien fidèle à l'oeuvre de Akira Toriyama Je pense que ça peut être vraiment excellent Mais par contre, c'est vraiment pas du tout comme un Xenoverse Je pensais que ça le serait un peu plus au niveau du gameplay Mais en réalité, ça n'a rien à voir Du coup, voilà J'attends qu'il sorte pour me donner un avis vraiment ferme sur le jeu Dans tous les cas, je vais le prendre, c'est un jeu Dragon Ball C'est sympa Reste à voir ce qu'il va donner en temps réel Et puis je vous le rappelle Vous pouvez le tester vous-même à la part Games Week Ensuite, le jeu My Hero Academia One Justice 2 Est un peu comme le 1 Sauf qu'il y a beaucoup plus de personnages Et qu'il est un peu plus agressif, je trouve J'avais pu tester le 1 rapidement Et le 2, ben, voilà Y'a pas photo C'est une version améliorée En nouveau personnage, y'a notamment Ijiro Ou encore Kyoka Jiro Et après, y'a pas mal de nouveaux méchants Dans tous les cas, ça vous pouvez le voir à l'écran Je ne sais pas si c'est le roster final Ou bien y'aura des nouveaux persos Je ne sais pas du tout Mais actuellement, c'est pas mal Au niveau du gameplay, par contre J'ai un petit reproche Car on ne peut pas switcher, en fait Entre nos personnages sélectionnés Nos deux personnages de soutien Ne sont que des supports Et ils ne changeront pas Malheureusement, on ne peut pas faire comme un Naruto Ninja Storm Ou avec le joystick Hop, on pouvait prendre un autre personnage Ou alors j'ai pas réussi à trouver la touche Mais bon J'ai trouvé ça un peu dommage Mis à part ça, le jeu est plutôt cool Graphiquement, c'est un peu comme le premier C'est un jeu de combat sympa Avec les personnages de My Hero Academia Je ne sais pas ce que donne le mode histoire En tout cas, le mode versus Il est rigolo Je le recommande pour jouer avec des potes Et enfin, le jeu One Punch Man Hero Nobody Knows Est assez similaire au jeu My Hero Academia C'est un jeu de combat assez classique Avec des personnages animés On a des gameplays vraiment très très différents Entre chaque personnage Et je trouve que la très très bonne idée C'est surtout Saitama et son gameplay Alors évidemment, il est ultra puissant Mais heureusement, on ne peut l'avoir qu'avec certaines conditions Alors tu peux le choisir comme un personnage normal Seulement si tu en as pris deux autres avant Mais il n'apparaîtra qu'au bout de 120 secondes Ou 140 secondes de jeu Ça veut dire que le combat doit durer longtemps Et qu'en plus, tu arrives à résister avec seulement deux personnages Et si tu arrives à le faire Saitama débarque Et il est invincible Il one shot ses ennemis Par contre, j'ai pas pensé à tester un Saitama contre Saitama J'avais testé un Saitama contre Roulette Riders Et donc Roulette Riders imitait des coups Ça lui faisait absolument rien Et puis au final, il s'est fait one shot comme une pauvre merde Néanmoins, avec ça, tout le jeu reste équilibré Donc si tu arrives à battre ton adversaire avant que Saitama arrive Et bien ce n'est pas complètement pété C'est juste que ton adversaire a mal fait son choix Et qu'il s'est surestimé Et d'ailleurs, même Roulette Riders Qui est claqué dans le manga Est ultra puissant dans le jeu Dans le sens où En fait, il se bat avec son vélo Et ça fait autant de dégâts que Tatsumaki par exemple Donc c'est cool C'est bien pensé Ça apporte de véritables combats Même si forcément, ce n'est pas totalement fidèle au manga Du coup, à ma grande surprise Le jeu One Punch Man me hype beaucoup plus Que le jeu My Hero Academia Il y a un peu plus de nouveautés Le jeu a pris des bons partis pris Évidemment, c'est subjectif Peut-être que pour toi, ce sera l'inverse Donc voilà, merci à Bandai qui m'a invité C'était vraiment excellent Bon, les jeux sont un peu mitigés On voit qu'ils sont encore en cours de développement Je vous en ai parlé dans la vidéo de toute façon Vous l'avez vu Un gros merci à eux Je donne rendez-vous à Sainte-D pour la nouvelle vidéo Ce sera un anime news A très bientôt C'était le cas Bye tout le monde Sainte-D Force Sous-titres par Réalisé par Renkin Sous-titres par Renkin